Quelle déception ! Quelle purge on a assisté aujourd'hui ! Alors le Real dans l'histoire ne réussit jamais à 14h, ça c'est factuel, mais dans la production c'était nul, c'était nul. Je pense honnêtement que c'est l'un des pires matchs du Real cette saison, un véritable somnifère. Évidemment, mauvaise opération au classement parce que tu relances indirectement le Barça, ils sont plus qu'à 8 points, ça reste un matelas confortable. On peut même dire qu'il y a 9 points avec les confrontations directes. Même chose pour Giron qui va jouer je crois demain, donc mauvaise opération aujourd'hui contre un faible Rayo Vallecano. Tu avais fait le plus dur en ouvrant le score, tu avais une maîtrise totale et au moment où je tweet, pénalty sur une main de Kamavinga, on va y revenir derrière. Et puis à partir de ce moment-là, le Real n'a plus du tout joué. Je ne sais pas, alors c'est souvent comme ça avec le Real, les matchs après la Ligue des Champions, il y a toujours un petit relâchement. C'est d'ailleurs pourquoi on a gagné si peu de Ligas sur les 15 dernières années, c'est parce que le Real n'a pas cette régularité que pouvait avoir le Barça à un moment où il faisait 90-100 points. Le Real va lâcher des points, donc je ne dis pas que c'est la catastrophe industrielle, on est premier, on a encore un matelas d'avance, mais aujourd'hui le match n'était pas bon. Et en plus, l'opération comptable n'est pas bonne non plus. Ce match-là au Rayo, moi ça me rappelle toujours ce but exceptionnel de Cristiano Ronaldo, c'était en 2012 avec ce maillot rouge, rouge, c'est très rare comme ça, une tenue toute rouge pour le Real avec cette talonnade. Ça avait évidemment offert le titre au Real. Au niveau de la compo, pourtant, on ne peut pas en vouloir à Carlo Ancelotti. Si on demande qu'il fasse du turnover, qu'il donne de la chance aux remplaçants, ben là il y avait du Modric, il y avait du Brahim Diaz, il y avait du Rossellou, il y avait du Fran Garcia, il y avait du Lucas Vazquez. Ben ouais, mais si au moins à un moment les remplaçants ne prennent pas leurs responsabilités, il ne faut pas qu'ils s'étonnent, et je pense par exemple à un Lucas Modric, qu'il ne soit plus titulaire. Il y en a qui ont fait le boulot, Rossellou, on va en parler juste après, il y en a qui m'ont déçu aujourd'hui. C'était un match piège, c'est un match, c'est un stade qui est très compliqué. Vous l'avez vu à la télé, les supporters sont juste à côté de la ligne du terrain, il y a une ambiance vraiment incroyable du côté du stade du Rayo, l'horaire n'est pas bonne, c'est un derby de Madrid, il y avait tous les ingrédients pour que ce soit un match piège. Ben voilà, on est tombé en plein dans le piège, et on fait la mauvaise opération. Et pourtant, comme je vous le dis, ça avait bien commencé avec ce but de Rossellou, qui fait la célébration de Jude Bellingham. D'ailleurs Jude Bellingham qui a tweeté, pareil, qui s'ennuyait un petit peu devant la télé, c'était un peu le cas de tout le monde. Sur ce but-là qui n'est pas facile à mettre de Rossellou, parce que la balle lui arrive comme ça, il va l'attaquer pied gauche. On pense à un moment qu'il est hors-jeu, mais Valverde a bien vu, parce que là, finalement, il n'y a pas hors-jeu, il est sur la même ligne que le défenseur du joueur du Rayo. Donc c'était une contre-attaque éclair en 3 passes, au bout de 3 minutes de jeu. Et je me dis, c'est bon, 3 minutes de jeu, tu m'en as à 0, tu vas les faire ressortir, tu auras encore plus d'espace derrière. Et non, tu n'en as pas profité. Et c'est malheureux, parce que je vous dis, on avait fait le plus dur. Rossellou, par contre, il y a pas mal de bonnes choses à dire sur lui, parce que mine de rien, c'est 14 buts, 4 passes décisives. Il a un challenge, et ça c'est bien, j'aime les joueurs qui ont des challenges personnels. Il veut battre le record de Morata, en étant l'Espagnol qui a le plus marqué en tant que remplaçant au Real Madrid au XXIe siècle. Et je pense qu'il va atteindre cette barre des 20 buts de cette saison. C'est le premier joueur à marquer 8 buts avec le Real Madrid lors de ses 25 premiers matchs, lors d'une saison de Liga, justement depuis Morata en 2016-2017. Et souvenez-vous, en 2016-2017, c'est l'une des meilleures années du Real. Pourquoi ? Parce qu'on a un véritable banc de touches. Du Morata qui était hyper décisif, du Isco, du Rames Rodriguez. Ah non, Rames, je crois qu'il n'était plus là. Non, Rames, en 2016-2017. Ouais, il n'était plus là. Mais bref, on avait un très très bon banc de touches à cette période-là, et c'est le cas cette année du côté du Real. Et puis, pour moi, c'est cet événement qui a tout changé. Cet événement, et c'est une erreur de Kamavinga qui, pourtant, a fait un bon match. Mais, lorsque tu as une frappe, tu dois toujours avoir le réflexe de mettre les mains dans le dos, parce que cette main-là, elle a des conséquences absolument énormes. Et il y a pénalty. Et là, il n'y a pas de contestation possible. La frappe du joueur du Rayo, elle part en direction du but. Elle a l'air cadrée. Main décollée de Kamavinga, qui dévie la trajectoire du ballon. Rien à dire. But de Raoul Desthomas sur pénalty, qui est devenu le premier joueur à marquer sur coup de pied arrêté cette saison contre le Real. Et c'était le dernier club dans le top 5 européen, à ne pas avoir encaissé comme ça un pénalty ou un coup froid. Donc, ben voilà, fin de série pour le Real. Et malheureusement, encore une fois, et c'est la malédiction dont on avait parlé en début de saison, ben c'est que des anciens joueurs du Real qui marquent contre le Real. Raoul Desthomas aujourd'hui, Marcos Llorente avec l'Atletico et Javier Munoz sont les 3 derniers buteurs contre le Real Madrid. 3 joueurs formés au club, ça fait mal. Alors, je me suis trompé, mince, sur les hitmaps, mais je voulais faire un point. Alors, ne tenez pas compte des hitmaps parce que je me suis trompé aujourd'hui. On va faire un point sur Rossellou parce que, parce que, je me répète, mais c'est le type de joueur quand même qui a un profil particulier, il est grand. Ça veut dire que tu changes ton style de jeu aussi en fonction de lui. Joueur pivot, joueur capable de marquer de la tête. Il a marqué un deuxième but qui a été refusé suite à un ballon qui était sorti en 6 mètres. Mais c'est un joueur qui, aujourd'hui, est indispensable. Et lorsqu'on fait appel à lui, à l'instar d'un Brian Diaz, il répond présent. Il a 33 ans, il a toujours joué dans des clubs secondaires et normalement, le Real devrait lever l'option d'achat, je l'espère, en fin d'année. On parle d'une option d'achat de 500 000 euros, c'est peanuts. Et quand on voit le rendement du joueur, que ce soit en termes de mentalité, en termes de rendement offensif, il n'y a rien à dire, c'est une superbe opération. Luka Modric maintenant. Luka Modric. J'ai envie de faire un parallèle avec le MMA. À un moment, il y a la loi de l'âge, il y a la loi du physique. En MMA, ça s'est passé encore cette nuit avec la défaite de Volkanovski qui a plus de 35 ans. Quand tu dépasses un certain âge, tu ne peux plus réitérer des performances de quand tu avais 25-30 ans. Modric, il est toujours bon parce qu'il aura toujours cette technique. Il aura toujours cette vision du jeu. Mais physiquement, on n'est plus du tout sur le marathonien qu'on avait il y a des années. Je trouve qu'il a joué au ralenti aujourd'hui. Je trouve qu'il a parfois même ralenti le jeu. Alors que normalement, le milieu de terrain, il est fait pour justement accélérer, créer le décalage. Donc à un moment, Modric, je comprends. Il veut rester, il veut terminer sa carrière au Real. Mais le Real, il doit être froid aussi. Il doit voir que c'est un joueur qui coûte tant, qui a tel âge, qui a telle rentabilité sur le terrain. Je comprends. Au bout d'un moment, le Real ne peut pas garder toutes ses légendes Ad Vita, Eternam. Modric a toujours été exemplaire et j'espère qu'il aura une belle sortie. Malheureusement, quand je vois ce que fait un Valverde, on va en parler juste après, ce n'est pas comparable. Valverde dans les replis défensifs, dans les contre-attaques, c'est vraiment un milieu box-to-box. Et on est dans un football moderne aujourd'hui où un joueur ne peut pas être cantonné à juste une partie de terrain. C'est Omar D'Affonseca qui l'isait très bien à un moment sur le match aujourd'hui. Un Busquets, ça ne marche plus parce qu'on est passé dans un football moderne où tu as besoin d'être à un endroit, mais aussi à un autre, d'être un peu partout parce que c'est un football qui est devenu très athlétique. Et Modric était athlétique. Malheureusement, il ne l'est plus. Et je pense que, allez, dans ce style de match, ça peut encore passer parce que c'est que le Rayo Vallecano. Mais dès que ça va monter en niveau, que ce soit le Barça, l'Atletico, la Champions League, tu ne pourras plus mettre Modric. Malheureusement, c'est la loi de l'âge. Ça touche tous les hommes sur Terre et ça touche tout le sport. Tous les sports. J'ai envie de parler de Vinicius parce que je suis en colère par rapport à la prestation. Alors, encore une fois, la hitmap n'est pas bonne. J'ai oublié de la changer par rapport au match précédent. Ne tenais pas compte de ça. Mais je suis très en colère contre Vinicius parce que c'est à l'image de cette saison. Il est capable du meilleur, Giron, Barcelone, Leipzig. Il est capable du pire comme ce soir, enfin comme cet après-midi, pardon. Catastrophique son match. Il a perdu énormément de ballons et à partir de la seconde mi-temps, il n'a cherché qu'à obtenir des fautes, qu'à provoquer les adversaires et à contester l'arbitre. À un moment, c'est plus possible. Ça fait dix fois que je le répète sur la chaîne. Carlo Ancelotti lui dit, je sais qu'il veut un petit peu, il a ce caractère qui ressemble un peu à Cristiano Ronaldo en mode, je suis là, respectez-moi, je vais encore marquer, calma, calma, etc. Déjà, tu n'es pas Cristiano Ronaldo. Et en plus de ça, il sort du match. Ronaldo, il avait la force de rester focus sur la rencontre alors qu'il était sifflé par les supporters ou critiqué par l'arbitre ou provoqué par un adversaire. Vinicius, il n'a pas encore la force qu'à Ronaldo parce qu'il est jeune et il faut qu'il reste focus dans un match. Rodrigo, tu ne le vois jamais contester. Alors, je ne dis pas que Rodrigo est meilleur que Vinicius, ce n'est pas ça le débat. Mais il faut qu'il arrive à maturer dans sa tête. Ce n'est pas possible qu'il fasse encore et toujours les mêmes erreurs alors que tu as besoin de lui. Et en fait, en faisant ce genre d'erreur due à son âge, due à son caractère, ça impacte le collectif aussi. Mais il n'est pas le seul responsable puisque vous le voyez au niveau des statistiques, le Real n'a pas fait un beau match. Tout simplement, le Real n'a pas fait un beau match aujourd'hui. Tu as la possession, mais en nombre d'expected goals, tu es inférieur au Rayo Vallecano. En termes de frappe cadrée, tu es inférieur au Rayo Vallecano. Tu as à peu près le même nombre de frappes. Alors, il y a les momentum en bas qui correspondent à des moments en force liés à la possession. On le voit à 59%. Mais sinon, ce Real n'a pas été au niveau aujourd'hui, tout simplement. Le Real a joué haut, vous le voyez, ce sont les joueurs qui sont en noir. Le Rayo a fait ce qu'il fallait en bloc bas et je ne vais pas critiquer le Rayo. C'est une équipe qui est plus faible que le Real. Ils jouent avec leurs armes. C'est au Real de trouver la solution. Mais je vous le dis, on est après la Ligue des Champions, il y a un relâchement, il y a des blessés, et voilà. Et puis, le Rare ne convient pas. Au niveau de mes tops, j'ai mis Rossellou parce qu'une nouvelle fois buteur, j'en ai déjà parlé. J'ai mis Valverde parce que homme à tout faire, surtout brillant au premier mi-temps, un peu plus discret en seconde, mais en plus, il fait une pas incisive. Et j'ai mis Toni Kroos parce que ça rentrait pour moi à oxygéner ce Real Madrid. Elle a donné un nouveau souffle au club méringué. Et on voit qu'aujourd'hui, ce passé de l'allemand, c'est très, très compliqué. Donc, voilà pour mes tops. Au niveau de mes flops, j'ai mis Carvaral, carton rouge, entrée diabolique, catastrophique parce qu'il y a des conséquences énormes. Énormes ! La semaine prochaine, on n'a plus comme Avinga. Il est suspendu pour accumulation de carton jaune. On n'a plus Carvaral. On n'a pas Rudiger. On n'a pas Bellingham. Et on reçoit Séville à 21h. Attention à ce qu'il ne faut pas enchaîner un deuxième faux pas, un match nul parce que Séville va beaucoup mieux ou une défaite. Et là, tu relances clairement la Liga. On n'a pas besoin de ça. Donc, la victoire sera obligatoire. On a un banc de touche. Mais voilà, Carvaral, pas du tout content de sa sortie. Bon, Vinicius, je vais en parler, je ne vais pas débattre. Et puis, Fran Garcia parce que qualité des centres, médiocre, plutôt discret. Je suis un peu déçu de son rendement cette année. Je pense qu'il n'a clairement pas les épaules pour porter le maillot du Real. Je m'attendais justement à ce que ce profil-là, un peu mobilette sur le côté gauche, impacte, aide Vinicius. Et non, je ne l'ai pas trouvé bon ce soir. Donc, voilà pour mes flops. Au niveau des notes du match, Rossellou est homme du match, 7,7. Camavinga est bon parce que oui, Camavinga a fait un bon match malgré sa main. Valverde, très bon match. Luka Modric, je ne suis pas aussi sûr que Sofa score. Brahim Diaz, surtout en deuxième mi-temps parce qu'en première mi-temps, il a été plutôt transparent. Et j'ai été plutôt inquiet par moments de la défense d'Aurélien Chouameni qui a fait, à un moment, on a failli encaisser le 2A en tout début de deuxième mi-temps. Pareil, à un moment, on a l'impression qu'il touche le ballon de la main. Je ne l'ai pas trouvé très serein comme à Leipzig. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà pour les notes, grosso modo, dans les mauvaises notes, il y a Vinicius, il y a Fran Garcia, il y a Nacho. C'est vrai que Nacho, il était un peu discret, mais bon. Voilà. Le prochain match, c'est donc Séville, dimanche prochain à 21h. Je serai là alors que je m'en vais à Venise pendant 3 jours, mais je serai là parce que je rentre le dimanche soir, mais juste avant le match. Donc, je pourrai le débriefer. Donc, ça, ça tombe bien. Ça sera un match piège. Il y aura beaucoup d'absents. Je vous ferai l'avant-match, ne vous inquiétez pas. Et d'ici là, vous pouvez me contacter comme d'habitude sur Instagram. Il y a mon contenu qui est, comment dire, complémentaire, mes Reels. J'ai mes stories. Je m'exprime là-bas. Vous pouvez me contacter, m'envoyer mes mini-jeux et c'est le meilleur moyen pour me parler. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. Donc, un sentiment de gâchis parce qu'on avait fait le plus dur aujourd'hui. On fait une mauvaise opération comptable parce que le Barça, mine de rien, s'est imposé la 97e hier au Celta. Comme quoi, ça peut tout changer. Une journée, ils reviennent à 8 points. Ça fait 9 quand on compte les confrontations directes, je le répète. Mais voilà, il ne faudrait pas enchaîner 2-3 matchs nuls comme ça pour relancer la Liga sachant qu'il y a une stat importante et je terminerai sur ça. Depuis que Xavi a annoncé sa démission, c'est 10 points sur 12. Il y a peut-être un déclic qui s'est opéré du côté de la Catalogne. Donnez-moi vos tops et vos flops. Donnez-moi votre sentiment à chaud les amis et je vous dis à très vite, sûrement demain ou mardi pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Ciao !